Voici les amis, l'heure, il est venu l'heure des prédictions, il est venu l'heure de décider ce qui va être banni ensemble. Je propose qu'on en discute, donc n'hésitez pas sur le chat à nous donner vos avis sur ce qui va être banni, ce qui va être débanni, ce qui va être limité, ce qui va être débanni, ce qui va être débanni. Déjà, on parlait de la carte de tout à l'heure, donc on peut considérer qu'elle va être banni alors, cette carte, comment elle s'appelle ? Red Archfind Calamity, c'est ça ? Red Archfind... Hot Red Dragon Archfind King Calamity. Red ? Non, Hot Red. Hot Red Dragon Archfind King Calamity, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, donc lui, en position banni. Banni. Bah, ça a l'air d'être un truc pas trop débile à ban, parce que ça a l'air d'être un peu trop fort. C'est vrai que t'as besoin de deux syntoniseurs, machin, et un monstre, et ils doivent un non-syntoniseur Ténèbes Dragon, mais bon, apparemment ils ont donné toutes les clés qu'il faut pour le faire. Pour que ce soit Krakos. Donc voilà. Moi je pense que... Eurizer doit être ban. Tu vois Eurizer bar, toi ? Ban, toi ? Ban ? Oui. Le problème, là on voit même à A1, le deck... Là ça tue le deck, Kachetira. Ouais, mais à A1, le deck est toujours là. Ouais. Donc toi tu verrais Kachetira. Même si tu mets Fenrir A1 et Licorne A1, ils vont quand même réussir à te le placer. Et du coup là, est-ce qu'il y a un intérêt de toucher à Fenrir si tu retires ? Je pense pas. Moi je suis plus... Les Fenrir rentrent dans plus de deck, donc la carte Fenrir est une carte forte. Et je vais pas dire le contraire. Mais dans l'archétype Kachetira même, c'est trop fort parce que ça tuto tous les monstres qu'il faut. Et voilà. Ou alors on laisse Rizart, et alors on ban... Fenrir A1, ça sert à rien. Si ! Non, tu bannes Kachetira Burst. Ah ouais. Donc je sais pas ce qui serait le mieux. Je suis pas un joueur Kachetira, mais euh... Pour moi, une fois... Si t'arrives encore à sortir Rizart, pour moi il pose trop de problèmes. Euh... Et tu dois jouer des cartes... Juste... Pour lui, tu vois. Donc euh... Ouais. C'est un peu... Un peu emmerdant. Ok. Ok, ok, ouais, c'est... Maintenant euh... Non mais maintenant c'est moi ce que je voudrais maintenant. En Fenrir, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bah après c'est aussi le cas, donc n'hésitez pas dans le chat. Voilà ce que vous pensez dans le chat euh... Moi Fenrir, je le verrais bien euh... A2. Bah faut se dire que Fenrir, euh... En... En OCG, il est ban. Ah il est ban aussi. Ou alors ban Fenrir. Attends, je vais quand même vérifier avant de dire des bêtises. Si si, il me semble qu'à la dernière il était ban. Mais je pense qu'il est euh... Ouais, ouais, il est ban en OCG. Chez nous il est toujours à 3. Mais c'est dommage de ban Fenrir. Je sais pas s'ils vont... Est-ce qu'ils vont le passer de 3 à 0 d'un coup ? A 1 est-ce que c'est un intérêt ? Enfin tu l'imites fort quand même, mais tu le laisses là quoi. Mais Fenrir à 1 et Burst à 1 ? Et tu laisses... Et tu laisserais Fenrir... Euh... Tu laisserais Rizart à 1 du coup vu qu'il est déjà à 1. Euh... Peut-être que ça serait plus faire entre guillemets. Bon après... Encore une fois nous on essaie de... Que ce soit faire mais bon. Euh Burst... Attends. Cachetira Burst. Désolé je la cherche. Il est où ? Il est où ? Si t'avais mis Cachetira d'abord ça aurait été plus vite je crois. Je pense. Cachetira. Cachetira Burst. Ah oui c'est Burst. Ah je mets Burst. Euh... Ah mais c'est les oiseaux ça ? Ouais c'est ça. C'est l'appel des Flanders. On a 50 grammes de Burst. Salut à toi. Euh... Je pense que Burst à 1... Ouais je pense aussi. Je pense que là on est plutôt pas mal du coup. Voilà. Et il dit il y a des... Il y a des mains qui briquent vraiment son monstre. Donc Cachetira. Ouais ouais c'est l'office. C'est clair que si t'as plus que un seul... Du coup t'as Licorn qui est encore à 2. T'as Burst à 1. Ouais. Il commence à être plus tendu quoi. Hum hum. On est plutôt... On est plutôt faire là dessus je pense. Ouais. Moi je pense que Branded Fusion... Ouais. Il faut vraiment qu'ils vont passer... A 1. C'est un troll. Moi j'ai dit Branded Fusion à 1. C'est pour énerver Marco ça ? Non 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 non. C'est... Parce que ça commence... Avec Chimera ça commence à être chiant. Et tu vois vite que ça invoque en 3 secondes et demie... Le Red Eyes et les conneries comme ça. Donc... Branded Fusion pour moi ça dégage en limité. Ouais tu crois ? Carrément. Après j'aimerais bien. Bah ouais je sais pas. C'est vrai que ça commence à faire des résultats. Faut toucher Branded. Oui faut... Tout à fait. Moi je pense qu'il faut toucher Branded. Et qu'est-ce que tu vas toucher d'autre dans le deck ? À part Branded Fusion. Ah... C'est la carte la plus forte. Peut-être... Les fusions tu me diras. Mais bon... Mirror G... A 1 c'est très bien. Voilà. Après Branded... Ça se prend H. Ça se prend H. Ça t'a perdu tu vois. Ouais ouais mais... Ça c'était le avant. Mais maintenant ça passe trop facilement. Surtout avec Chimera... T'as d'autres choses à H. Ouais. Même si t'attends. Tu peux te prendre des petites douillasses. Donc pour moi Branded Fusion il doit être... Il doit être un carrément. L'Ubellion et Magniamuth. L'Ubellion... L'Ubellion vous pensez qu'il doit être un ? Ben... Attends parce que là... Tous les bestiales a un. Dé... Déjà les... On bannit rien d'autre. On bannit juste près d'un pique à la mythique. Si 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 on bannit. Si si on bannit. Si si on bannit. On fait que... Allez voilà on fait dans le sens bannit. Bon qu'est-ce qui doit être bannit alors ? Les bestiales bannit. Shifter. Non je pense pas que Shifter doit être bannit. Non je pense pas. Est-ce que Shifter doit être limité ? C'est qu'un tour. Donc euh... Shifter a deux. C'est bien passé à... Passer à deux à la limite mais euh... Dans les dans les bannes moi ce que je verrais bien. Ah oui virus. Oui oui virus. C'est euh... Virus épidémique. Ça ça doit dégager. Peut-être ouais. S'ils veulent laisser euh... La brinte il faudrait le dégager en effet. C'est trop... C'est trop pété ça ça. Ouais. Virus ça ça c'est... Non barrière dimensionnelle non hein. Non. C'est une carte de side c'est pas si euh... Ben c'est très fort et ça nique tout un archétype qui se base. Que sur un seul truc de l'extra deck tu vois. Ouais 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 ouais. Et c'est euh... Ouais c'est pas peut-être ouais. Et ça protège les links donc euh... Enfin je veux dire ça n'attaque pas les links donc. Moi je vois pas dimensionnelle barrière ban. Euh... C'est vrai que c'est une euh... Banné ou ça me semble fort. C'est une bonne réponse quand tu fais ouais brandé de fusion ou tu fais euh... Pardon n'importe quoi d'autre euh... Bah ça chimera fusion tu... Tu chaînes ça bah... T'es un peu dans la merde quoi. Mais euh... Ouais ça serait... Donc euh... Ça serait pas mal. Mais virus ça on est d'accord que ça doit dégager. C'est clair. Ouais je pense que virus doit dégager parce que euh... Parce que la brinte est là en fait et que du coup il le sort trop facilement. Ouais. Euh... S'il y avait pas la brinte je pense que la discussion sur euh... Virus épidémique serait pas... N'aurait pas lieu d'être. Oui bah oui c'est ça. Mais euh... Shifter euh... Moi Shifter euh... Je l'imiterais quoi. Peut-être à deux. Moi non je le mettrais à deux. Je le mettrais à deux max mais je bannirais pas Shifter. Je pense pas. L'instant pour l'instant il y a tant d'autres gars qui le jouent. Si tu... Si tu gardes Rise Art pourquoi est-ce que tu bannis Shifter tu vois. C'est... Oui c'est ça. Dans la logique c'est vrai. Y a pas de euh... Une semi limitation ça semblerait euh... Bah Shifter permet à des dés qui sont un peu moins forts de euh... De euh... De survivre dans la méta tu vois. Ah oui c'est trop craqué. Bah c'est trop craqué mais c'est pas joué dans tous les decks tu vois. Bah moi je trouve pas ça si craqué que ça hein. Et ça... Et ça... Ça rend des decks jouables. Ça bannit pas Face Down par exemple. Ouais. Ça fait pas se turn tous les decks ou... Ouais mais... Ouais. Ouais mais alors à ce moment là... Ouais moi je le mettrais à deux tu vois. A deux. Allez on va le mettre à deux. Sauf si vraiment vous nous faites un... Un procès. Alors à ce moment là on peut... On peut... On peut éventuellement le passer au dessus hein. Bah deux ça change rien mais si. T'as moins de chance de l'avoir en première main. C'est ça le problème. C'est que ça colle... C'est que ça colle aux mains. Qui... Qui... Qui va jouer Shifter dans la méta actuelle ? Flander n'existe plus. Bon même s'il vient de gagner un Régio mais bon... Là je... Je me permets de... Hein ? Molo les bas. Molo on se calme. Mais euh... Parce que normalement il a de base ce qu'il faut pour les remove. Euh... Tu essaies de jouer au tour. C'est ça tout l'intérêt aussi de... Parce que si on banne toutes les cartes problématiques après... Après voilà c'est... Mais t'essaies de jouer un peu au tour. Après... Ils ont... S'ils sortent une carte où finalement au lieu de bannir deux tours tu en bannis un. Ce serait peut-être un peu plus faire. On est d'accord. Ouais. Mais euh... On va laisser en... Je sais pas. Bah tu peux pas jouer au tour. Bah oui si si. Tu peux. Les decks ils l'utilisent ne sont pas forcément... Ils vont pas te sortir des trucs de... T'es dinguerie à chaque fois quoi. Euh... Ouais je sais pas. Franchement euh... Mon tribrie chimera euh... On m'a fait shifter euh... Pas stern hein bien sûr. Voilà. T'as fait deux fois shifter deux fois t'as perdu. Deux fois shifter deux fois j'ai perdu. Je l'ai mauvais certes. Mais est-ce que je vais en vouloir un shifter ? Oui. Donc finalement on va le ban. J'avais oublié. Oula. Je prends tout le truc pardon. Je vais le ban tout de suite. Désolé. J'avais oublié samedi. Non. Non. On va... On va le laisser en semi-lumité. On verra. On verra les amis. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moi en banni euh... Parce que bon faut pas oublier que t'as... T'as quand même eu les worlds. Euh... T'as eu euh... Les championnats d'Europe et les championnats américains. Euh... Dragonling a quand même fait euh... Pas mal de bruit. Si on peut dire. C'est vrai. C'est vrai. Euh... Et je pense qu'il est temps de euh... Un peu les euh... Leur mettre une petite claque derrière la nuque. Ha ha ha. Une petite claque gentillette. Donc euh... Mais qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qui se limite ? Qu'est-ce qui se ban ? Qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se... Pour moi... Non non. Ca je pense qu'il va falloir les limiter. Mais euh... Mais ça suffira pas. Parce que la banlieue des worlds. Ils étaient tous à 1. Ca va pas empêcher le deck de faire n'importe quoi. Donc euh... Attends on va les mettre. On va déjà les mettre. Comme ça c'est fait. Donc l'ubélion à 1. Magnamut aussi. Euh... Magnamut ouais. Je pense que c'est les deux qu'il faut. Les deux... Les deux là. Ah il joue sans la... Est-ce que ça les freine quand même un peu ou pas du tout ? Sinon t'es... T'es l'autre là. T'as le dragon... Le dragon lien là. C'est lequel encore euh... Ah les bestiales ça les touche déjà. Moi c'est pas fou ça. Ouais mais... De nouveau au world. Tous les bestiales étaient à 1 hein. Un part euh... Un part l'autre là. Saronir. Ca a pas empêché de... De faire tous les loupes qu'il faut hein. C'est pas fou. C'est pas fou. Et oui il jouait plus de haine trap pour tempo. Et une fois qu'il a eu sa loupe il l'a fait hein. Euh... Est-ce que c'est de Pisti que je parle ? Non c'est euh... L'autre là euh... Pisti c'est quoi en toi ? J'ai plus en tête. Guardragon Pisti c'est ça ? Attends j'essaye de voir lequel je parlais. Tac. Euh... C'est comment encore euh... Ouais je sais pas trop euh... J'avoue que... J'avoue que dès que je vois Dragon Link je fais shifter dessus. Donc je vois pas... Et euh... Et on gagne. Et on gagne donc euh... Seifert. Stryker Dragon est-ce que ça serait pas un bon hit ? Bon. Seifert c'est quoi ? Euh... Comment t'as écrit ? Seifert c'est ça ? Seifert ? S-E-Y... Star Liège ! J-H enfin. Ce truc là. Ouais. Mais je l'ai jamais vu jouer enfin je... Ouais euh... Si si c'est joué dans... C'est joué dans... Ok d'accord. Encore une fois je l'ai pas... Pas joué dix mille fois. Donc ça en toucher ça ce serait... Ce serait pertinent ? Je pense pas. La magie qui se paie. Ouais il y a plein de trucs alors à Ban. Ouais bah à ce moment là tu peux pas... C'est trop ? Je sais pas moi au départ je me disais Striker Dragon mais je sais plus à qui j'en avais parlé et qui me disait que c'était pas... Pas le meilleur truc à Ban. Striker Dragon. Moi j'ai l'impression aussi. Moi j'aurais vu ce truc là c'est vrai que je l'aurais vu euh... Parce que tu passes quasiment tout le temps par lui non ? Bah c'est un Link 1. C'est comme tous les Link 1 mais il est déjà 1 en TCG. Ban quoi. Ouais moi je le vois pas. Si tu le bannes tu le casses le deck. Je pense pas. Je pense pas mais ça reste un lien 1 du coup c'est trop facile tu vois. Parce que derrière ça va plutôt euh... Mais est-ce qu'ils vont euh... Oh oui il y avait Tresser aussi. Et euh... C'est vrai qu'il y avait Tresser aussi. C'est vrai qu'il y avait Tresser aussi. Voilà c'est euh... Et Rocket Tresser qui était un peu casse-brombe. Rocket Tresser il est à 3. Euh... Je pense que ouais. C'est vrai. Mais ça le mettre à 1 ça change rien. Ils le font quand même euh... Parce que c'est pas... C'est limité une fois partout de toute façon non ? Oui oui c'est ça donc euh... C'est 3 au ban quoi. Enfin pas 3 au ban mais je veux dire le mettre à 1 ça change rien. C'est vrai que euh... Le Striker Dragon ban euh... Moi je trouvais que ça avait du sens de le ban euh... Je pense pas que ça va tuer le deck. Mais si en plus t'as les bestiales qui sont limités à 1. Euh... Bah t'es déjà euh... Bon après ils ne touchent pas à chaque deck non plus. Mais là c'est... C'est dans le meilleur des mondes hein qu'on fait ça mais... Bah les bestiales ils sont pas euh... Ils sont joués dans d'autres decks aussi hein. Oui c'est ça c'est ça. Pas joué que dans... Que dans Dragon Link hein. Ouais le deck pourra en puissance. Bon après c'est vrai qu'on dit toujours les world machin. Mais c'est vrai qu'on est pas dans la même méta. On a des decks qui sont full à côté. Donc voilà. Mais euh... Je sais pas. Moi je verrais... Soit euh... Hieratic Seal ban ou euh... Sky Striker euh... Striker Dragon pas Sky Striker. Striker Dragon ban. Maintenant euh... Je sais pas qu'est-ce 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 qu'est le mieux. Pour la Brand du coup si tu... Si tu touches déjà virus tu touches déjà quand même euh... Une grosse partie non ? Enfin quoi que... Ouais. Quoi une limitation de... Je pense pas qu'il y aura des... Je pense pas non. Vous voyez quoi ? Ah welcome ! L'imitation de welcome. Franchement je serais très étonné si ça arrive. Welcome ou big welcome ? Welcome ou big welcome ? Attends. Attends. Voilà donc big welcome tu peux se payer de ton... Un labrin de ton deck de ta main ou de ton cimetière. Tant pis tu renvoies un deck... Un monstre que tu contrôles là ta main. Je n'ai jamais joué labrin donc euh... Donc euh... Je t'avoue que je ne sais pas si c'est lequel est... Bah non c'est vrai que la brin... Welcome labrin ça se paye directement du deck donc c'est vrai que c'est... Peut-être plus fort en effet. Ah je dirais euh... Welcome labrin ta. Ouais. Welcome à 1 c'est pas déconnant. Et le deck reste encore peut-être un peu jouable. Ouais. Ça il est russu. Ouais parce que t'as euh... T'as euh... T'as euh... T'as tout l'engine euh... Et euh... Et euh... T'as qu'est-ce que ça ? On nous a mis les FUVA est-ce qu'ils vont être touchés ? Bah... Je pense qu'à un moment... Ça continue à faire un peu de résultats par-ci par-là le problème euh... Peut-être qu'est pas hyper fort mais... Est-ce que le pot de Prosper va être touché ou pas ? J'ai pas étonné de voir pot de Prosper qui passera à 1. Un pot de Prosper à 1 ça fait mal quand même hein. Ouais bien sûr que ça fait mal mais... Pot de Prosper à 1... Euh... La carte euh... La carte euh... La carte est très très forte et stabilise trop de deck tu vois. Ouais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc je vais vendre mais euh... Pas de Prosper. Ouais... 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 On va voir qu'elle a pas pris une temps commune dans l'équipe. Ouais c'est ça quoi. Ouais c'est ça quoi. Décrit K. Euh... Là par contre faut que nous... Franchement je pense que bon je... Chaque fois que je vois le deck tourner je dis ok vas-y balance. Continue. Ouais. C'est tes moves. Bah je t'avoue que je ne comprends jamais comment ça gagne Rika donc euh... C'est euh... Bah non tu le disais ok. Je sais pas ce qu'il... Je sais pas ce qu'il faudrait ban ou limiter au niveau de Rika pour euh... Est-ce que Rika Concon est appris ? C'est juste parce que le nom me fait euh... Rika Concon hein bah voilà tu vois. Rika Concon c'est le terrain ? Rika Concon. Rika Concon. Rika Concon c'est quoi ? C'est le terrain ouais. Ouais. Et quoi le terrain doit être euh... Non c'est à 1 quoi. Le terrain fait K. Et du coup... 1. On bannerait que ces trois cartes là quoi. Euh... Ouais je pense que... Donc Vanquish on aurait pas touché euh... Rescue Ace est-ce qu'il y a besoin de toucher déjà quelque chose ? Non. Je pense pas. Euh... Chimera... Bah t'as Branded mais toi tu touchais euh... Branded Fusion ce qui en soit on est pas... On est pas débile non plus hein mais euh... Dans Branded t'as toujours la Puppet Lock qui existe. Je sais pas si le fait de mettre Branded Fusion à 1 est-ce que du coup on s'en prémunit ? C'est plus joué hein. C'est pas. C'est plus trop joué. Je sais pas. Bah Branded tout court n'est plus joué. C'est comme Runic aussi. C'est vrai qu'Runic on a... Ouais ouais Runic on va y venir. On va y venir. Le terrain se joue à 1 de base. Ah bah c'est possible euh... Moi... Sino excuse moi je prononce certainement mal. Mais comme euh voilà c'est... Si tu es un joueur Rika n'hésite pas à nous dire si c'est cette carte là qu'il faut toucher. Ah c'est des jouets x1 oui. Faut la bannir mais est-ce qu'ils vont bannir ? Est-ce qu'ils vont bannir ? Est-ce qu'ils vont bannir ? Ca gagne que l'Europe hein. C'est ça. A chaque fois. Chaque année. Mais ouais. Après je ne sais pas si euh... Franchement je les vois pas toucher à Rika maintenant. Si le terrain est ban, adios la dégue. Ouais c'est ça. Est-ce que... Ils vont mettre la... Le monstre normal. Ils vont bannir le monstre normal. Ca ce serait... Est-ce qu'il y a déjà eu ça ? Non je pense pas hein. Un monstre normal ban. Un monstre normal ban. Non je pense pas. Ca c'est incroyable hein. Oui oui Runic on va y venir. Ne t'inquiète pas. On va y venir. Runic va prendre sa dose. Ouais. Ouais. Moi je bannerais quand même la Puppet. Tu bannes Puppet ? Ok. Bah. Ca restera toujours un risque tu vois. C'est euh... C'est laquelle encore la Puppet ? C'est ? C'est Puppet Nightmare. Nightmare ? C'est celle-là t'es sûr ? Ouais. Puppet Nightmare ouais. Ok. Donc Puppet ban. Ben. C'est ce que je pense. Un glamour. C'est vrai que glamour. C'est un glamour. Je l'aime souvent. C'est un tuto. Attends c'est quoi ? Quand il est privé. Adrika. Celle que je viens de vendre x3 là. Ça limite tu peux l'imiter alors. Parce que ça a du sens de la limiter à 1 tu vois. Hum. Je sais pas s'il toucherait ça. Je ne sais pas. Franchement j'ai pas du tout en assez. Ouais j'ai pas. Pareil. Pareil pareil. Maintenant le fait de ne pas le toucher du tout. Est-ce que ça va pas faire que ça va être le deck le plus fort ? Bah oui c'est ça. C'est ça le truc. Donc limite ça comme c'est joué à 1. C'est plutôt glamour à 1 quoi. Alors. Peut-être. Je peux tenter ça. Si. Ouais. S'ils bannent le terrain. Le terrain joue x3. Ah c'est x3. Alors c'est le terrain. Est-ce qu'ils vont ban le terrain ? Non peut-être pas le ban mais. Tu mets Rika glamour à 1 et le terrain à 1 alors. Là tu casses le deck là je pense. Bah bon. On peut hein. Ils ont peut-être marre de jouer quand on joue Rika. Glamour à 2 tu mettrais. Ouais ils pourraient essayer de le ralentir avant de le ban tu vois. Excusez-moi. Il fait n'importe quoi. Bah oui. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas bloqué. Voilà. La Link 1 Sonnavalon. C'est vrai que la Link 1 Sonnavalon. Ah. C'est Drias c'est ça hein. C'est Driad ou Drias ? Drias. Donc ça ban. Ouais c'est ce qu'on disait hein Moa. Ouais c'est ce qu'on disait le plantage là. Bah ça ce serait marrant. Il s'appelle comment encore ? Non je le ferais bien jusqu'au fun. Seed c'est pas Seed quelque chose ? Ouais c'est Seed quelque chose. C'est ça. Sun Seed ça. Sun Seed Genius Lossi ou Loki. C'est ça. Donc ça. Bim. Mais là je crois que le deck est mort aussi hein. Oui c'est ça. Non c'était bien comme ça non. Comme ça c'est bien. Ouais Glamour à 2 c'est ça que. On disait. Ouais. Concon à 1. Glamour à 2. Après. Ils aiment pas trop les semi-limitations hein. Non. Et euh. Après je me dis le Link 1. Mais au final on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a un Link 1 d'un archétype. Il se finit par se faire ban tu vois. Ouais. Ça va finir par se voir. Regarde des lignes qui sont ban, c'est quasiment que des lignes 1 hein. Ça va finir. Ouais ça va finir par se voir. Euh. Ouais je sais pas. Peut-être qu'ils essaieraient ça d'abord pour voir ce que ça a comme impact et euh. Et voilà. Ok. De toute façon après on jouera à Youbel et on va faire super poli avec tout le terrain donc on s'en fout. Super poli d'ailleurs. Super poli ils vont pas y toucher je pense. Qu'est-ce qu'on en fait ? On y touche ou pas ? On la mettrait là ? A 2 c'est bien non ? Ça te permet de jouer Youbel. Oui il y a 2. Ouais. Bah. C'est pas énormément joué mais c'est vrai qu'avec les builds... Elle est craquée cette carte. Avec quelle build ? Les builds chiméra actuelles tout le monde commence à la jouer x3 quoi donc euh. Moi franchement je trouve qu'elle est complètement pété hein dans le format actuel. Ah le retour de pot des désirs ça clairement c'est possible hein. Pot des désirs à 3 c'est pas déconnant. Ouais. En vrai. Bah s'ils ont ban pot de prospect peut-être ouais. Après est-ce que tu le jouerais x3 ? Non mais justement tu vois. Ils vont dire bah ça sert plus à rien de... Ouais je sais pas. De le limiter. C'est vrai en soit il pourrait hein. Il pourrait essayer. Gazelle A2. Non faut pas toucher Kimara. Pas tout de suite. Laissez moi jouer un petit peu. S'il vous plaît. Bah c'est trop tôt hein. Après Gazelle A2 je pense pas que ça verra. Non il parle Gazelle... Non Salam Angret. Ah Salam pardon pardon. Oui parce que c'est d'autres Gazelles. Ah oui Salam. Euh... Donc Gazelle A2. Vous pensez que... Vous pensez que... Que Salam Angret ça va faire quelque chose dans le... Si on met ça là... Euh... Si on met Gazelle A2 ou A3 est-ce que ça change quelque chose ? Parce qu'il les réinvoque euh... A foison euh... Gazelle. Ca fera rien. Ouais bah je pense aussi mais... Parce qu'en OCG Gazelle est A3 hein. Pas tant qu'il y a le gros caillou effectivement. Bah ça ils le laisseront toujours hein... Euh... Nibiru. Moi je mettrais Gazelle A3 en effet. Parce qu'ils viennent de sortir du support pour... Et il est à combien ? Il est à 1. Actuellement. Ah ouais donc délimine-toi le Gazelle. En OCG il est à 3. D'accord. Allez on dit ça. Isolde. Isolde fait déjà de... Oui c'est Isolde. Avec Noble Knight. Est-ce que Noble Knight d'ailleurs vous pensez que ça va être joué ? Est-ce que le... Bah pour le moment Noble Knight c'est trop faible hein. Ah le retour de Harp à 1. Pour jouer Orkust. Pour jouer Orkust qui reste nul à chier. Non je pense pas qu'ils vont toucher non plus l'archétype maintenant. Surtout qu'il fait rien. Donc je pense pas qu'ils vont toucher Noble Knight. Non je toucherai pas. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Les rescues où je pense pas qu'ils vont les toucher. Y'a pas de raison pour l'instant. Non. Par contre y'a Runic. Y'a Runic. Y'a Runic. Y'a Runic. Y'a Runic. Fontaine et Type à 1. Ou... Banneguine. Bref ouais tu peux Banneguine mais euh... Je pense pas qu'ils vont le faire parce que je peux aller reprint dans les Teens donc euh... Ah ouais. Ouais. Je pense vraiment pas qu'ils vont le faire. Mais je serais pas étonné qu'ils mettent euh... Bon Fontaine est à 2 actuellement et Type il est à... Type est toujours à 3. Je pense. Comme ça. Type est toujours à 3. Moi je mettrais bien Type à 1 et Hugin à 1. Mais Hugin à 1 ça change rien. Si ? Bah si. Si elle se fait Banne tu récupères plus euh... Ah oui Banne mais tu as dit à 1. Ah non non mais je veux dire une fois qu'elle est gérée. Ah oui si elle se fait Banne. Voilà. Si elle se retrouve au cimetière euh... C'est... Attends donc Fontaine à 1 et... Et tu laisseras... Non 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 je mettrais... Non moi je mettrais Type à 1. Ah ouais Fontaine tu laisses à 2. Et... Ouais Fontaine je laisses à 2. Parce que le problème c'est que si tu mets Fontaine à 1 le deck il est mort. Tu vois. Comme ça. Une fois que ta Fontaine est gérée tu sais plus rien faire quoi. Par pitié Fontaine à 1. Bah je pense pas que ça arrivera hein. Ouais je suis pas sûr hein. J'aimerais bien aussi hein. Je comprends que le deck il est pas mais si tu mets Fontaine à 1 autant la banne hein. C'est... Mets ni pas 1 et Hugin à 1 c'est quand même fort hein. Tu casses déjà bien le deck là. Ouais. Je pense. Ouais je pense. Pour l'avoir un peu joué ouais clairement je pense que... Nos amis Sprite. Sprite euh... De tête euh... Starter il est à combien ? Il est à 2 c'est ça hein. Mh hum. Mh. 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 L'hide Blue est toujours à 3 chez nous. Ah bah Run je trouve je la trouve faire moi. Ouais. Elle est pas si dérangeante que ça. C'est fort. mais je trouve que je trouve que ça va si frame c'est le retour de psy fré tu crois qu'ils remettraient je comprends pas ben psy fré non psy fréme c'est temps c'est l'autre il est où il est où gamma oméga pour la haine loop synchro ah ouais 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 ça sort jamais pas si ouais c'est ça ouais je sais pas oméga attend you met omega oméga la synchro vous pensez qu'ils vont la toucher bon je suis pas sûr c'est très stable dans synchro deck on l'a pas vu et synchro j'ai pas encore vu non merci merci pour l'abonnement flofli toujours là merci à toi déjà 11 mois d'abonnement incroyable on a pris un peu les a désolé je je remette j'ai vécu mon alerte était caché je viens de la remettre sorry ouais oups nous inquiétez pas la scène n'est pas et sous contrôle soit touché soit soit triculaire tu commences ton tour avec quatre ou trois en main ah ouais ouais d'accord je m'envoie de chimera alors oui c'est ça chimera on la banne alors déjà bah on essaye en effet on essaye de faire des trucs un peu un peu cohérent ça peut donner des idées à konami c'est à quoi attend je vais juste faire ça ça mr mike qui nous dit est ce que vous pensez qu'ils vont débannent la simor link 3 maintenant que la statue barrière ban ouais je pense oui on a oui c'est vrai soit la débat mais il aurait pu la débat depuis longtemps déjà clairement on va peut-être d'ailleurs là accès il n'y a plus vraiment de de risque comment ça s'appelait ce truc là si tu mets simorgue bird of perfection un truc du style ah non ça c'est le c'est l'autre ça c'est le c'est le c'est mort bird of sovereignty et ça ce à un quoi ouais du coup qu'est ce qui sortirait des bannes selon vous alors non qu'on est unique va être touché donc oméga c'est fort c'est trop fort le truc des trucs des synchros j'ai bien compris le concept mais pour le moment dans tous les régions us ça fait rien on n'envoie pas du tout en top quoi donc moi aussi je misais beaucoup sur ce deck ça risque pas de révoluer son synchro et tout ne risque pas d'être banni ramener mystic mind non ça ça n'arrivera pas ça non ça non même pour le principe on ne peut pas le mettre je pense que bird of électromite débanne ouais je l'ai mis une fois et alors ça c'est c'est mon petit mon petit call mon petit call ce serait la link 1 super heavy samurai qui pourrait remettre tu vois il la met à 1 tu vois il remettrait limité traptrix traptrix ça fait rien du tout non enfin il me semble un shirilda vont débannes alki mais alki reviendra jamais ouais non il ne reviendra pas tous les tuneurs moi c'est ça c'est soit tu le bannes lui soit tu bannes tout le reste donc c'est un petit peu embêtant ouais je pense que la lien 1 un super heavy samurai ce qu'ils avaient fait au niveau de la banne ocg était quand même beaucoup plus ils ont totalement cassé le deck c'est dommage je trouve chez nous ils l'ont totalement cassé est ce que c'est dans l'idée de voilà le deck ne coûte pas cher et du coup on va pas laisser les gens jouer ça on veut qu'ils achètent notre produit et du coup bah vous jouerez pas avec des communes parce que même si bon certaines communes est rare était passé à 5 ou 10 euros le deck en lui même était vraiment le dès que le moins cher du format à ce moment là quoi c'était call bye à 2 1 ça serait beau call bye à 2 c'est vrai que ça ça calmerait toutes les entraps 1 ouais et on jouerait encore plus cross out bah ouais il y en a qui disent c'est qu'il faudrait mettre en fait call bye ça devrait être soit 0 soit à 3 tu vois cette précision assassin dragon mais non pas des masses pas tant que ça un petit peu quand même j'avoue le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils ressortent un dragon dragon league revient et voilà il ya la moitié de la méta qui jouera un nouveau dragon qui va qui va redresser le deck ne vous inquiétez pas attendez parce que je cherche une musique cohérente avec ce qui se passe et ça ne marche pas call bye à 2 c'est vrai que ça madraine on hésitait on voyait un peu ce qu'on ce qui pourrait partir c'est avec striker pourquoi pas et donc du coup super poli va pas être ban il y a une carte qui mentionne super poli ça m'étonnerait il sera pas 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 possible poli sera pas ban c'est impossible mais donc l'alliant 1 super et vie non personne personne n'a l'air convaincu la 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 level 4 c'est ça celle là non l'alliant à temps général de l'alliant à temps un oui pardon elle est où l'alliant 1 c'est ce qui est gros ouais du coup je mettrais elle à 1 et je mette fait la même chose qu'en ocg mette elle à 1 et mettre le la la moto à 1 le motorbike à 1 mais tu crois qu'ils vont faire comme ocg moi je crois qu'ils vont ils vont rester vont pas bouger sur je pense qu'ils vont pas ils vont pas y bouger mais c'est ce que j'aimerais et je pense ça serait assez faire de le faire tu vois attend c'est pas motorbike qui doit à 1 c'est arbalète pardon ils ont mis ils ont mis motorbike à 2 ouais donc ça je vois je mettrais motorbike enfin je ferais exactement ce qu'ils ont fait donc motorbike à 2 et arbalète à 1 dans motorbike à 2 arbalète arbalète elle est où arbalète elle s'appelle sous le pierceur sous le pierceur à 1 et tu dis et tu en est la ligne et la ligne à 1 aussi du coup la ligne à 1 ok j'ai un doute hein mais bon gazelle qui bouge à 2 ben gazelle on l'a mis à 3 attendez je vais je vais faire un petit voilà comme ça on pourra tout voir on pourrait tout voir comme ça c'est vrai que dans pour rica est ce que c'est pas mieux de ban la à roma 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 c'est raphi yasmin je vois qu'il ya on propose ça dans le tchat et c'est c'est la limité la ban faire quoi je sais qu'elle est joué dans rica et tu bannes la ligue 2 à roma aromage attend si tu sais le nom tu mets aroma et c'est la seule c'est la seule ligne ah c'est aroma pardon jasmine donc jasmine ban et en fait je me dis du coup est ce que si tu bannes ça du coup est ce que tu dois toucher à rica concon et à rica glamour tu vois oui c'est ça du coup on enlève rica concon et rica non c'est juste ça qu'on avait touché oui rica concon et rica glamour on les enlève ouais je suis pas sûr je sais pas je sais pas moi je connais pas du tout le deck mais je sais que c'est joué c'est vrai qu'en général les bannes de septembre octobre c'est pas les bannes légères bah on avait dit ça la même chose sur la fois passée et ça n'a pas été une balle légère non plus donc pour moi il n'y a plus de rien à ouais moi j'essayerai plutôt les magies comme ça il laisse aromas seraphie telle qu'elle est puis on verra un peu limiter le paquet de sprites ouais je pense je pense que ça va finir par arriver de toute façon il pourrait mettre starter à 1 mais ça commence à faire beaucoup de choses qui sont limitées ouais c'est ça ça on commence à casser tous les decks en fait mais bon déjà là évidemment il y a des choses qui ne feront pas après est-ce que sprite est toujours bah c'est fort cet effort avec runic ouais mais ouais c'est vrai que avec le package runic euh avec le package pardon pas runic naturia oui mais est-ce que runic est-ce que sprite pur ou sprite est-ce qu'on bannes naturia vraiment c'est des gens qui bannent tout est-ce qu'on bannerait ça ouais mais en fait je me dis est-ce que blue à 1 et starter à 1 est-ce que ça va vraiment changer quelque chose vu que on est dans l'idée de splash cet archétype là dans un autre deck tu vois c'est plus un deck sprite machin c'est tu joues ton deck et t'as l'archétype sprite qui est là en support en plus quoi tu vois ouais je sais pas ce qu'il faut toucher dans le sprite je sais même pas s'il faut le toucher moi ou à 1 c'est très mal ouais bah c'est vrai que c'est le gros tuto hein blue à 1 bah ça te fait directement ton gigantique ou bien ton bah oui donc ouais ou alors tu fais comme master en duel tu mets l'outra à 1 lequel ? c'est tes trucs non celui qui va chercher la magie qui est à 1 un sprite jet ouais ouais ça change pas grand chose mais ils n'ont il est pas il est pas à 2 chez nous ah non il est en ocg il a un tableau à 1 ta jet à 1 ta starter à 1 mais là c'est plus joué du tout euh non c'est plus joué non 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 en même temps ils refusent de jouer unique sprite alors qu'est ce que tu veux que je te dise oui 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 ça oui je vais changer de musique encore une fois euh ouais peut-être mettre juste blue à 1 blue à 1 blue à 1 ah c'est une banne salée hein les amis ouais après on reste sur euh on voudrait vraiment en essayant de rester réaliste euh parce que bon dire on banne tout ce qui nous emmerde oui non 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 c'est pas le but mais en soi là on essaie de toucher les trucs les plus euh les plus embêtants quoi qu'est ce qui reviendrait de la banne à votre avis on a on a fait revenir euh 6 morgues est-ce qu'il y a des choses que vous voyez revenir euh parce que chaque fois ils font revenir quelque chose hein la dernière fois ils ont fait revenir quoi il y a quelques temps ils avaient fait revenir en ocg ils ont fait revenir euh glow up bulb euh en ocg ils ont fait revenir euh euh miaou miaou ah c'est vrai pourquoi pas faire revenir euh parce qu'en soi est-ce que c'est maintenant c'est ah non pardon miaou miaou en ocg il est à 2 en vrai pourquoi pas bah j'sais pas moi j'ai toujours peur que prankkits reparte mais euh bah prankkits en soi c'est maintenant avec tout ce que t'as c'est largement largement gérable je sais pas est-ce que le package peut-être le package euh Rita Ramessir et la clique doit être touché aussi bah ça l'est en ocg et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis miaou à 1 puis à 2 en voyant que ça ne faisait rien tu vois ouais ouais mais drôle drôle voilà c'est ce que c'est qu'un jour est-ce que le drôle 2 est banné ouais moi je serais pas je serais pas étonné de de voir mia mia en revenir à 1 quoi et glow up bulb tu le dis pas bah glow up bulb la dernière fois on avait dit qu'il allait revenir et finalement euh ouais bah moi je me baffe toujours sur ce qu'ils font revenir en ocg tu vois ouais tu dis glow up bah on va voir glow up mia 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 miaou miaou allez je te laisse qu'il y a miaou m e o w non ah oui c'est m e o w c'est miaou ah oui voilà mao 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 en soi oui il prankkits pourquoi pas le faire revenir ah oui oui non drôle ou drôle à deux quoi ouais non mais drôle passera pas à deux c'est trop de si tu sais que drôle n'existe pas t'as trop de decks qui vont partir en couille ouais avec la foire à la saucisse quoi c'est un peu comme s'il n'y a pas shifter tu vois si tu sais que d'office l'adversaire a pas shifter bah oui c'est ça tu fais des play tu fais des play totalement différent c'est ça que euh euh tu disais bulbe toi ouais mais bon après j'ai déjà fait mon texte sur ça sur les super ebis samouraï parce que j'ai envie de jouer le deck c'est vrai aussi et en toi ne serait pas débile de faire comme move parce que qu'ils ont vraiment empêché les gens de jouer le support au final ouais c'est dommage euh qu'il y a des choses faudrait peut-être aller voir euh bah je regarde un peu bah je regarde un peu ce qu'ils avaient fait en OCG mais euh merci pour le follow merci à toi remsearch 3 euh c'est vrai qu'ils ont des ils avaient des bannes euh euh le le mx saber invoker mais euh est-ce que chez nous ils vont le le déban c'est une bonne question à la dernière déban j'app c'était bulbe qu'ils avaient euh non c'était mx saber invoker qu'ils ont déban non merci pour super heavy bah là on fait un on fait quelque chose de plus ressemblant à l'OCG bah c'est moins fort avec super heavy parce que si t'as qu'une seule fois la link que t'as qu'une seule fois le le soul pierceur et que deux motorbike le deck est quand même vachement ralenti par rapport à allez on touche euh Arpa 2 Arpa 2 direct quoi même pas à 1 on le met à 2 direct on le met à 2 direct bref token moi je toucherais quand même euh on chanterais ça à 1 bah tu crois je mets tout à 1 je mets tout à 1 je sais pas je sais pas après c'est pas super joué mais bah c'est joué dans les decks synchro là et c'est voilà ban griffon ouais bah rigole pas en OCG il est ban ban griffon c'est bah oui ah ouais ouais c'est ça tu casses tout le deck bah tu casses pas tout le deck mais euh voilà quoi bah si hugas tu t'as plus de combo tu dois jouer quoi l'autre l'autre qui s'invoque là c'est beaucoup moins c'est nul ah oui c'est moins fort oui c'est ban liste et cg ou cg c'était cg hein bien sûr c'était cg c'était cg c'était cg c'est cg hein sinon euh parce qu'on se bat sur le cg mais est-ce qu'on remettrait pas maxé à 3 maxé qui revient à 1 bah à 1 jamais parce que le truc c'est que si le gars et si tu l'ouvres t'as gagné si tu l'ouvres pas t'as perdu quoi ouais c'est ça c'est euh mais euh donc ouais non c'est bien ban tcg mais ce qui débanne en général y'a quand même souvent une inspiration des euh c'est vrai que pancratops il pourrait il pourrait passer à 2 parce que pour le moment t'es déjà plus fort et euh qui est à 3 donc euh bah l'idée du call by à 2 euh ouais bah moi je suis pas contre le call by à 2 ouais c'est euh moi je dis call by à 2 ce serait bien allez call bah moi j'ai jamais euh parce que ça j'ai jamais trouvé euh la c'est call by bah si c'est enfin ouais c'est quand même ça va calmer un peu les entraps quoi chaos roller non chaos roller oui après c'est vrai qu'on a bien puni le deck dragon on peut même peut remettre chaos roller non j'ai pas envie de revoir euh allez bah c'est vrai que la carte en gouffre c'était la forte hein t'empêche euh t'empêche hache t'empêche tout ouais 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 ah ouais ouais non c'est clair c'est clair et là et là et là en mettant ça il y a il y a plus aucun une trappe qui va être jouée et prankis redevient redevient le meilleur le meilleur le meilleur truc ouais c'est ça le truc tu vois non mais je pense pas il est beaucoup beaucoup moins fort qu'avant il sera pas il sera jamais aussi impactant que qu'il l'a été peut-être il se prenne pas vraiment les bestiales déjà donc euh si tu fais shifter ça les ça leur pose problème tu dis des gros miam miam c'est fini tu call by miam miam call by miam miam à deux voilà tu peux dégager miam miam ouais c'est vrai qu'est-ce qu'on avait dit ouais donc on avait dit bref token ouais bref token on touche pas façon pour l'instant je pense pas que ça doit être touché maintenant bref token faut quand même pouvoir jouer prankis avec quelque chose est-ce que on pourrait pas avoir euh maintenant que tir est plus du tout joué euh est-ce que herald of orange pourrait pas revenir ah oui c'est vrai ils l'ont déjà mis à deux on le met ici il est à deux non il est il l'avait mis à deux non ouais il est à deux il est toujours limité en ocg il est à deux chez nous à mettre à trois la bande passée il l'a remis à deux donc moi je pense qu'on pourrait le remettre à trois mais donc attends herald c'est quand même pas joué en forange light oui c'est vrai que c'est pas joué ok c'est vrai que dritron ça c'est quand même pris une belle douille aussi t'en vois plus pour le moment ouais maintenant euh dritron ils sont toujours à l'affût hein faut pas oublier hein faire venir super heavy c'est pas une bonne idée à mon avis bah on le remet mais de manière plus limitée quoi voilà c'est comme chez les japs il fait rien non ça ne fait rien euh même déjà avant hein le deck restait hyper sensible euh bah bon t'avais cache tira qui était full power donc euh voilà mais euh les floodgate ça se fait ban un jour non les floodgate euh non ça se prend tout hein skill drain à 1 on revient à skill drain skill drain ban le truc c'est de le mettre à 1 je vois pas l'intérêt tu vois à ce moment là ouais tu le ban mais euh ça mérite pas une ban si je sais pas moi j'ai toujours vécu avec skill drain ça m'a jamais posé de problème tu vois nous on a on a connu skill drain qui est arrivé dans le jeu tu vois oui c'est vrai quand les crs est sorti skill drain est arrivé et on a connu le mode enfer on peut pas la tuto dans notre deck piège la toucheront moins ouais c'est pas faux c'est pas faux ouais mais t'as déjà t'as déjà prospé à 1 aussi hein donc tu vas le chercher plus difficilement oui c'est vrai c'est vrai que t'as prospé qu'on a mis à prospé à 1 et on a pas que euh je sais pas toi c'est déjà une belle bague hein ouais ouais clairement déjà comme ça je sais pas s'il y a encore des trucs à toucher mais des trucs à délimiter éventuellement je sais pas je sais pas je pense que je 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 j'aimerais bien qu'on qu'on reprenne un peu les decks flip au sérieux parce que tu vois ouais y'a plus rien en flip en plus maintenant les flips c'est des c'est carrément mis tu vois dans le type de carte type de la carte avant c'était tu vois dans la description remis le dragon link 1 je suis d'accord dans les interdits peut-être astrographe à 2 avec le support à gov astrographe c'est quoi encore euh et tu disais quoi déjà avant euh euh le deck flip qu'est-ce qu'on peut faire pour faire revenir le deck il y en a qui se disaient comme nouvelle mécanique ça serait bien de pouvoir set les monstres flip en attaque ah ouais ça serait vraiment moi ça va être parce que du coup ça voudrait dire que tu pourrais set ton monstre en attaque et tu pourrais attaquer avec un monstre face cachée tu vois en vrai et du coup t'activerais ton effet flip le premier tour quoi tu vois ah oui t'attaques et puis le flip et tu fais l'effet ouais et là tu fais l'effet tu vois c'est parce que par défaut on dit toujours enfin c'est dans les règles que le monstre flip doit être en face cachée en défense mais si t'as master rule 6 où ils disent on met les monstres flip en attaque enfin tu peux le faire à ce moment là ça a une autre dimension au jeu quoi tu vois ouais c'est vrai que c'est dommage parce que franchement t'as plus aucun flip qui est ah bah tes flips ils passent plus jamais il y a la magicienne la nouvelle qu'ils ont sorti ah bah il y a quelqu'un qui m'en a acheté mais à mon avis c'est pour la collecte quoi oui c'est ça ouais ouais c'est pas pour la attendez je vais remettre pardon euh oui je regardais astrographe sorcerer bah je ne sais plus c'est vrai qu'à ce moment là t'as morphing jar tier 0 c'est vrai que c'est peut-être pas top moi je veux vivre dans un monde où il y a morphing jar tier 0 ouais moi je peux vivre dedans à la faute je joue dark world y'a pas de problème ah oui c'est ça dark world dark corridor on y touche non est-ce que synchron doit être touché du coup dans les synchrons bon baronne moi je pense pas qu'il faut le toucher access euh comment il s'appelle encore stardust oméga tu vois oméga bah c'est vrai vrai ah quoi axel euh ouais du coup ouais bah non on va pas le toucher il est même pas joué bah si toujours la carte est déjà fois 1 on la banne on en parle plus oui mais non mais le moi je suis pour le la master rule 6 je suis pour des changements là-dessus je veux que ça flippe un peu plus que noble man of cross out soit joué de nouveau ah ouais ça serait bien et merci pour l'abonnement elio garufo sera sur youtube d'ailleurs je vous on vous prépare un petit euh deck profile de tribrigade chimera qui arrive cette semaine comme ça vous pourrez voir un petit peu comment ça se joue support kaibaman Dispater mais ça vient de sortir ils vont jamais y toucher non dispater ils vont pas le toucher c'est sorti euh il y a une extension 2 max bah ça veut pas forcément dire charrette comme on dit dans phi en phi dans p-h-h-y je fais phi hypernova euh ouais mais vous avez l'air convaincu avec oméga moi je vous suis hein si vous me dites oméga doit être doit être quoi ban non ah si ban donc oméga ban vous êtes sûr oméga ban ah il est déjà limité d'accord après je pense pas qu'ils vont ban 40 trucs non plus faut être euh faut qu'on reste cohérent dans nos dans nos trucs en tout cas virus ça c'est sûr le truc le premier la link 1 on est d'accord bon là c'était pour toucher euh la puppet ça c'est le cola coladim aussi et euh oméga on a dit que c'est un on peut faire puppet donc voilà mais on fait dispatcher on réavoc ok ça va en fait si c'est ça la ban c'est quand même une grosse ban alors là c'est quand même une très grosse ban ouais après euh vancui s'en fout euh rescue et s'en fout il me semble chimera globalement s'en fout toutes les nouveautés en tout cas si tu veux si t'économique tu veux vendre tes dernières boîtes y'a pas de soucis ouais c'est clair mais est ce que vous avez d'autres idées parce que là je pense qu'on est on est pas mal hein on est pas mal on fera un petit print pour voir si on avait un petit peu juste ou pas on va faire un petit petit sondage je vais vous faire un petit sondage tout de suite à moins que attend Twitch Twitch on monte Twitch Twitch on monte Twitch une capture d'écran ne bougez pas une petite capture d'écran je vais vous demander votre avis je sortirai ça en replay ah magnifique euh comment c'est une print non c'est pas c'est un sondage nouveau sondage que pensez-vous de cette banne c'est fer moyen vous êtes nul ça touche mon deck je suis deg ouais bah moi je l'ai toujours dit même si mon deck est touché toutes les bannes moi j'aime bien ça fait bouger le jeu tu vois c'est dommage que le ton deck est touché mais après c'est allez ça donne de l'air frais au jeu quoi je mets 10 minutes 10 minutes faites vos jeux ah non j'ai mis que pendez-vous pardon que pendez-vous donc que pensez-vous évidemment ne pendez pas quoi que ce soit ah ça touche le deck et on est deck apparemment moi je mets c'est faire et c'est pas parce que c'est nous qui l'avons faire faut jouer au remetta comme ça pas peur de la manière ah oui c'est vrai qu'à ce niveau là c'est quand même un deck sympa moi je trouve que j'aime bien ouais c'est chouette et comme on dit c'est faire mais le problème du coup vu que c'est faire bah c'est plus faible c'est trop faire ouais la nouvelle carte dans la gauche va régler un peu ça espérons espérons 67% de faire bah voilà on a on est pas à côté de la plaque pour l'instant on n'est pas à côté de la plaque donc tout va bien ok bah je laisse encore une proposition qu'on peut rajouter dans cette non on a fait le print on a fait le print donc on considère que c'est cool je vais vite aller chercher à boire je reviens vas-y vas-y bah franchement si t'as une banne comme ça ça te permet de jouer les nouveaux decks aussi c'est aussi ça parce que dragon link ça fait déjà quelques années qu'il vient maintenant cache-tira c'est chiant cache-tira faut l'enlever ça c'est clair ferme et ils les monteront pas autant sprite fenrir lubellion runic oui oui c'est ça c'est ça c'est ça j'aurais quand même mis shifter ban mais oui mais problème de shifter ban c'est qu'après les decks ils ont plus peur de rien quoi t'as plus peur de jouer avec ton cimetière enfin c'est bien hein je dis pas le contraire mais il faut comme ça des cartes qui font c'est comme si t'enlèves t'enlèves drôle là aussi ça part dans tous les sens quoi après une méta où il y a drôle qui est fortement joué est-ce que c'est une bonne méta ça on en rediscutera prospect par pitié non au moins 2 ouais 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 c'est vrai que prospect comme ça 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 ralentit bien mais on a remis euh pour les pour les gens qui aiment bien se faire du mal on a remis euh l'autre pot à 3 ban 10 pioche 2 c'est ça qu'on veut ouais non shift quand il y a trop de chic quand il y a un shift enfin on l'a vu hein cache tira si cache tira mène la danse c'est pas un bon format et si t'as drôle malheureusement là ça veut dire qu'il ya aussi un petit un petit souci mais bon en soit drôle est pas ingérable d'où le call by a2 moi super poli euh c'est parce qu'il y a du il y a du truc qui arrive mais franchement pour moi ça commence à devenir une carte un peu un peu craco ça ah je préfère le format bourbaker aussi c'est moins fatiguant je trouve ouais pas des désirs ils aiment pas trop c'est vrai qu'ils aiment pas des masses ils aiment pas trop trop mais bon dark couleur no more à un moment on voulait ban la carte et maintenant elle est elle est quand même assez faire et me revoilà le retour ah oui n'oubliez pas d'utiliser vos points de chaîne merci nightbot pour euh vous avez des roues à faire tourner pour gagner des points ultimate battle challenge donc ça ça permet de de grinder dans un classement pour gagner des choses et sinon les grosses roues vous pouvez gagner une lost art ou euh ou un booster si vous êtes très très chanceux pour le moment t'es pas encore arrivé il y en a pourtant des points c'est pas encore arrivé c'est vrai qu'à 50 000 aussi ça ça ne rigole pas ça ne rigole pas euh ben voilà je pense que niveau ban list donc euh on a fait le point bien on on on